L'art et la vie Monsieur Pierre-Henri Demont, vous avez autour de vous un écrivain, un peintre, un sculpteur, deux sculpteurs même. Et j'aimerais que vous disiez à nos auditeurs pourquoi vous avez amené ce soir dans votre studio ces personnalités. Eh bien, je les ai amenés à la suite du concours de sculpture qui a été ouvert par la compagnie de Saint-Gobain pour choisir une œuvre destinée à décorer l'entrée d'usine Rantigny. Pour quelles raisons M. Marino d'Itéana a-t-il été choisi parmi les nombreux concurrents que vous aviez pressentis ? Je crois que c'est une question à laquelle M. Giacometti me pourra répondre puisqu'il était du jury. Oui, car le jury était composé de personnalités les plus diverses, critiques d'art, romanciers, peintres, sculpteurs. Parmi les sculpteurs, Zadkine et Giacometti. Giacometti est là et je demande à Giacometti pourquoi il a, sans se trahir les secrets du jury, il a voté pour Marino d'Itéana. Moi, j'ai voté pour Marino d'Itéana parce que je trouve que c'était le projet le mieux pensé, le plus clair, la maquette qui correspondait le plus à une sorte de grande dimension et qui était vue dans une construction possible. C'était d'ailleurs la sculpture la plus abstraite de l'exposition, la plus précise, et en même temps la plus sensible. Je peux se trouver les qualités suffisantes pour lui donner le prix. Mais, pourtant, vous-même, vous n'êtes pas du tout un sculpteur abstrait. Il faut dire une chose, c'est qu'il y a 30 ans, j'ai fait des choses abstraites. C'est pas ? Pendant une dizaine d'années, en partant des objets qui sont moins figuratifs jusqu'à des objets parfaitement abstraits, dont le domaine ne m'est pas inconnu. D'autre part, même si moi je fais des choses figuratives, je ne ferme pas les yeux sur le reste. Et si, dans une exposition, la chose qui me frappe le plus par ses qualités réellement de sculpture, c'est une chose abstraite, évidemment, c'est ça que je soutiens. D'ailleurs, il faut dire que le sens figuratif à l'exposition n'était pas de réussite. L'oeuvre de Marine Littéana, Alberto Giacometti, vous apparaît donc essentiellement comme un très bel objet. Non, on ne peut pas dire un objet. C'est exactement entre les deux domaines, un peu, non ? Je ne fais pas ? Oui, parce que ce qui me touche, c'est bel et bien son rythme, sa sensibilité, dont des éléments plastiques. On peut très bien dire qu'un objet me touche par la même qualité. Disons, dans la ligne de ceux qui étaient en peinture, la construction de Montbriand ou d'autres. Et pas du côté tachiste, ce qui est beaucoup plus courant. Ce serait plutôt le bruit de Pebsner. Puisque Giacometti vient de prononcer le nom de Pebsner, je vais poser à Marine Littéana la question. Qui considère-t-il comme ses maîtres en sculpture ? Giacometti, Pebsner, ce n'est pas une qualité des gens. Maintenant, je vais plutôt dans un domaine architecturale. Vous considérez donc que la sculpture doit essentiellement s'accorder avec l'architecture ? La sculpture, elle peut être même, à un certain moment, une architecture. Et que l'architecture, elle peut être de la sculpture. Mais, maintenant, si je dois habiller un défice moderne, par exemple, un battement moderne, je m'inspire de certaines lignes, n'est-ce pas, et construire une sculpture dans laquelle certaines lignes, certains rythmes de cette sculpture, elle peut vivre même le battement, enfin, moderne. De façon que, si vous voulez, c'est un rapport comme c'était dans le Moyen-Âge. Si on veut que ça m'inspire énormément du château, du château, justement, du fortress, qu'il avait toute une souris de battement autour, dans laquelle la presse se levait un donjon qui était strict et fort. Lorsqu'on parle du Moyen-Âge, on pense plutôt aux sculptures des porches des cathédrales qu'au donjon du château fort, qui nous paraissait, jusqu'ici, relevé strictement de l'architecture. Si je vous comprends bien, pour vous, architecture et sculpture, c'est la même chose ? C'est la même chose. Giacometti, la sculpture que vous pratiquez est extrêmement éloignée de celle que vient de nous exposer M. Marino d'Iteana. Est-ce que vous adhérez à cette conception ? Alors, moi, je suis bien entendu tout à fait un désaccord, parce que c'est ça que je disais, que la sculpture de notre lauréat est à la limite de l'objet. Il vient d'aller beaucoup plus loin que moi, n'est-ce pas, en disant que c'est la même chose, architecture et sculpture. Pour moi, c'est deux choses absolument différentes. Et je conçois une sculpture faite pour une architecture justement autre que l'architecture elle-même. Alors, comme vous, je pense plutôt aux portes des cathédrales, où bien entendu, c'est des figures de la sculpture proprement dites qui jouent avec l'architecture tout en étant aussi si loin que possible. Il est assez exceptionnel de voir un lauréat s'opposer au membre du jury qui a voté pour lui. Je voudrais donc demander à un esthéticien industriel, également membre du jury, à Georges Patrix, s'il estime qu'aujourd'hui, à notre époque, après l'évolution violente à laquelle nous avons assisté depuis un demi-siècle, la sculpture s'est rapprochée de l'architecture au point qu'elle en fait maintenant complètement partie. Oui, je pense que la sculpture est une expression à différents degrés qui se trouve partout, parce que, que ce soit une machine, que ce soit un objet usuel, que ce soit une forme automobile, que ce soit une forme architecturale, je pense que la sculpture doit être présente pour la bonté de la forme. Je voudrais avoir là-dessus l'opinion de Michel Butor, romancier et lui aussi membre du jury. Je pense qu'il est possible d'accorder, d'une certaine façon, ces trois opinions qui semblent au premier abord tellement opposées. Il est certain qu'une sculpture, ce qu'on appelle aujourd'hui une sculpture, est toujours placée dans un certain lieu, dans un certain site, qu'il y a des lieux avec lesquels elle va, et il y en a d'autres avec lesquels elle ne va pas du tout. Qu'à cet égard, on ne peut pas distinguer la sculpture de son emplacement architectural, en donnant au mot architecture un sens extrêmement vaste, parce que ça peut être son emplacement dans un monument, ça peut être aussi son emplacement dans un jardin ou dans un site naturel. On peut dire qu'aujourd'hui, en général, la sculpture va assez mal avec l'architecture. Il y a une sorte de divorce aujourd'hui entre les bâtiments que l'on construit et les sculptures avec lesquelles on veut souvent, après coup, les décorer. Et là, nous sommes tout à fait loin de la tradition classique ou de la tradition médiévale. La sculpture en chambre, la sculpture dans les musées, tout cela, c'est mort. Ce sont des camps de concentration et ça ne sert à rien. Ce que nous devons, c'est trouver des sculptures utiles, je veux dire par là, des sculptures qui, par leur sensibilité et leur qualité esthétique et artistique, saluent au passage les hommes et les femmes qui font les travaux nécessaires pour notre temps.